Alors je vous l'ai dit avant la pause, c'est un auteur prolifique, c'est un millionnaire du livre, c'est bien de le noter parce qu'il n'y en a pas quand même des masses au Québec, on les connaît, on peut les compter sur les dix doigts de la main, et c'est vrai que tout ce qu'il écrit se vend bien, et c'est pas que d'aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il est dans le cœur des lecteurs québécois et francophones, francophiles, il jouit d'une grande notoriété chez nous, et c'est pour ça qu'il publie son 15e roman, Il me semble que ça ne fait pas longtemps que je l'ai reçu avec une autre brique comme ça, je vous le présente, l'auteur romancier et journaliste Denis Monnette, merci d'être là Denis Monnette, vous écrivez à la vitesse de l'éclair, comment faites-vous ? Je le fais régulièrement, chaque jour, presque 500 pages, 480 pages, oui c'est une bonne brique cette fois, et votre dernier aussi était pas mal, moins volumineux cependant, mais quand même assez complet, vous en avez écrit des pages et des pages, C'est parce que pour moi, 100 pages, c'est un préambule, vous savez, c'est vraiment pas, c'est même pas un prologue pour moi, ça, quand je vois des romans de 100 pages, je serais probable, c'est le début d'un roman pour moi Denis Monnette, on vous connaît bien sûr, parce que, d'abord, bon, comme romancier, je le dis, vos livres marchent très très bien, je pense qu'on peut dire que vous faites vivre à vous tout seul les éditions logiques, hein ? Bien, pas nécessairement, disons que je dois contribuer C'est un bon, oui, c'est un bon partenaire à avoir, parce que vous avez écrit 15 romans, mais c'est votre 22e publication 22e ouvrage, si on calcule les livres de chevet, que j'ai, les recueils de billets que j'ai publiés au préalable, alors ça fait 22e ouvrage, c'est beaucoup Oui, c'est énorme Mais c'est beaucoup, c'est 22 ouvrages en 20 ans, il m'a remarqué que les billets, ça avait été repris de ceux qui avaient été publiés dans les magazines à l'époque Voilà, parce que vous avez été rédacteur en chef du lundi Voilà, j'ai été directeur, j'ai été à mon titre, j'ai eu tous les titres dans cette boîte Et après la pause, vous allez nous dire, vous allez nous parler du jardin du docteur Desueillettes, votre nouveau roman Où là, il y a question de conflits de génération, mais c'est plus que ça, il y a question de famille dysfonctionnelle Dysfonctionnelle, oui Où des fois, quand des parents âgés se retrouvent tout seuls, on se dit que dans le fond, c'est qu'ils l'ont mérité C'est certain, mais dans son cas, oui On va en parler après la pause Mon invité est l'auteur, romancier, journaliste Denis Monette Qui vient de publier son 15e roman aux éditions Logique Ça s'intitule Le jardin du docteur Desueillettes Et Denis Monette, quand on lit votre histoire, on se dit, mais ma foi, où est-il allé pêcher ça ? Ou plutôt, où est-il allé cueillir ça ? Parce que d'abord, ce n'est que des analogies avec des prénoms D'ailleurs, le docteur Desueillettes s'appellera bien comme ça Toutes ces filles, Narcisse, Desueillettes, qui s'appellent en plus, c'est comme le dentiste Adam Carrier Et toutes ces filles portent des noms de fleurs, sa femme s'appelait Marguerite Marguerite Fougère Oui, ça, écoutez, on dit, ça ne s'invente pas, mais oui, ça s'invente Où avez-vous été prendre ces idées-là ? Je vais vous dire, au tout départ, lorsque j'ai eu la fameuse idée J'en recevais beaucoup de lettres de l'actrice avec des prénoms de fleurs Des marguerites, des roses, des fleurettes, tout ce que, Jacinthe Puis je voyais beaucoup, puis j'adore les prénoms de fleurs, je trouvais ça gentil Alors, une bonne fois, j'en ai reçu trois la même journée J'ai dit, un jour, je vais faire un roman, je vais écrire un roman Où les dames, où mes personnages féminins auront des prénoms de fleurs Mais je n'avais pas le synopsis encore, mais j'avais juste l'idée J'ai dit, ça serait joli, ils soient tous Mais là, ça a été plus loin, c'est le jardin du docteur Desoyers Lui-même, même son fils Il a un prénom de fleurs, il s'appelle Jasmin Et celui qui n'est pas né Allait s'appeler Lotus Alors, j'en avais, j'étais dans mes recherches Sur l'internet pour les prénoms de fleurs Il y en avait beaucoup, et non, mais pas à Crète Ça ne finissait plus Alors, il n'y aurait pu avoir une pluie Et de là, j'ai mis ça dans un tiroir, ce synopsis Là, j'ai écrit d'autres romans, quatre jours de pluie et d'autres avant Et là, je l'ai sorti, j'ai dit, c'est le temps Et là, l'idée du docteur surgit Les années 29, le crash, un homme dominateur Une famille dysfonctionnelle La pauvre, l'aîné qui arrive handicapé Médecin en plus Puis un médecin assez huppé Ce n'est pas une famille, cette fois Qui court après son pain crouté chaque semaine Ils ont vraiment de l'argent Ils passent à travers tout Ils le ménagent son argent, mais ils sont à l'aise Mais quelle enfance malheureuse Pour ces enfants Ces jeunes filles, surtout les filles Quel père épouvantable On l'haït tout le long Oui, parce que ce sont des fleurs On l'haït tout le long Et si vous remarquez, lorsqu'une se rebelle contre lui Ou disparaît, ou quoi que ce soit Il n'y a plus de fleurs de ce nom dans son jardin Il est vraiment devenu déséquilibré Et fou par les fleurs Par les fleurs jusqu'à la fin Et puis son héritage Et il était tellement possessif Avec ses filles anti-mariage Et malgré tout, on dit que si l'autre a été Sur son emprise de pas mal La pauvre Rose, parce qu'elle est handicapée Il risque par contre Le très bien manipuler Et Violette, mon Dieu, la détestait Et c'est évident Et Jasmine a réussi à s'en sortir En le déroutant un peu Et ce qui était difficile Il voulait même que ses petits-enfants Portent des noms de fleurs Mais il a empêché à ses filles, par exemple De se marier pour qu'elles préservent Le nom de famille Absolument Qu'elles soient des désœillets toute leur vie Exactement Et puis moi, ce qui m'a étonné beaucoup C'est à quel point ses enfants écoutent le père À quel point il y a très peu de rébellion Mais écoutez, c'est en 1929 quand même Où le père, le paternel Avait beaucoup plus d'emprise et d'autorité Sur ses enfants On ne contestait pas aussi facilement Un père de ce genre En 1929 Aujourd'hui, ça ne saurait pas de sens En 2012 Personne ne va s'occuper d'un père comme ça Ils vont passer haut Puis ils vont prendre la porte Mais à l'époque, c'était des jeunes filles Les jeunes filles, les filles du médecin C'était quand même quelque chose Il leur avait inculqué le respect Mais moi, j'ai l'impression Que ça dépasse même la notion de respect C'est simplement C'est tellement notre famille C'est ce qu'on a tatoué sur nous C'est dans nos gènes C'est sur notre peau Ça va plus loin que le respect Et je pense que même aujourd'hui Dans un contexte très différent Contexte socio-économique Politique différent Encore aujourd'hui, je suis sûre Qu'il y a des enfants Qui sont extrêmement Qui détestent leurs parents Mais qui continuent d'être Voués à vivre avec eux Ou à s'en occuper Et c'est pour ça que ça donne Ce que ça donne Il y a des personnes âgées Qui sont brûlées Avec des boches de cigarettes Il y a de la maltraitance aussi Qui est en partie Je ne dis pas que c'est que ça Mais il y a aussi un peu ça Qui explique Oui, il y a des enfants Qui sont rendus à l'âge adulte Ou quand le père devient Dérazonnable Ou que ce soit la mère Et qu'elle est placée Ou en institution Elle ne la visite plus On trouve ça extrêmement triste Mais des fois Si vous entrez dans le cœur De ces enfants-là Qui ont été sous l'emprise Toute leur vie Qui se sont empêchés de vivre Pour vivre pour eux Alors c'est tout à fait normal Qu'à certains moments Ils font le deuil Avant même leur mort Je trouve ça très Je trouve ça malheureux Que ça arrive Parce que je n'aime pas Voir des personnes âgées Abandonnées J'ai le cœur qui saigne À ce moment-là Mais dans le cas du médecin Quand on le voit À la toute fin Puis qu'il arrose Des fleurs de plastique On ne connaît pas sa vie On peut dire Pauvre homme Mais quand on connaît sa vie On me dit Quel monstre On dit bien bon pour lui Voilà, c'est ce qu'on peut dire Vous écrivez souvent Sur les... Quatre jours depuis Le dernier Je pense que vous avez écrit Que j'avais beaucoup aimé Parce que c'était Détaillé, il était contemporain C'était trois hommes Oui, c'était trois hommes Qui au bilan de leur vie Vers la quarantaine à peu près Se disent Bon, on va aller dans un chalet Puis on va se parler à un gars Puis on va se raconter nos affaires Et c'est le bilan Le mi-temps de la vie J'avais trouvé ça Vraiment, vraiment intéressant De ce point de vue masculin Surtout 40 ans Oui, et surtout à cet âge-là Et là vous arrivez C'est encore finalement Un constat familial Oui, c'est un constat familial Oui, je suis un homme de famille C'est vrai Mais j'ai plusieurs registres J'ai écrit comme par un si beau matin C'était très contemporain aussi Et Mathilde chantait Qui est peut-être Mon plus grand roman d'amour Que j'ai aimé écrire Une belle histoire amour Déchirante Les femmes n'ont pas Tout été d'accord avec moi Parce que moi je suis Pour les retrouvailles Je suis pour la seconde chance Et plusieurs ne le sont pas Et je me disais Bien oui, on peut aimer Puis on peut aimer Puis n'avoir qu'un homme N'être la femme Que d'un seul homme Et le vice-versa aussi Et puis les femmes disaient Ah non, moi je ne l'aurais jamais repris Ce homme-là Même quand il y a infidélité Et tout ça Vous êtes Oui, parce que ça peut être Il lui a permis de l'être aussi Et puis ça a été du donnant-donnant Et j'ai remarqué Que je ne le souhaite pas Mais c'est possible De s'aimer Puis s'aimer encore plus fort En s'accordant une seconde chance Je trouve qu'on se laisse Trop facilement On se quitte trop facilement Et si lui Il avait été Gilbert Je me souviens encore De tous les prénoms Je n'ai rien oublié Dans et Mathilde chantait Il n'avait pas été tellement galant Il l'avait quitté Avec une lettre Qu'il avait déposée sur la table J'en avais pas fait Un personnage agréable Mais il y a plusieurs femmes Qui m'ont dit Oui, moi aussi Je lui ai réouvert ma porte Il y a quelque chose Qui fait qu'on peut aimer Jusqu'à ce point Je voulais montrer Jusqu'à quel point On pouvait aimer Ça c'est un grand roman d'amour Que j'ai aimé écrire aussi C'est toujours avec Vous êtes pour vous Quelqu'un de très fidèle aussi Parce qu'en amour Vous êtes avec la même femme Depuis toujours 54 ans madame 54 ans C'est incroyable Avec nos failles Nos qualités Et nos défauts 54 ans Et qui ne sont que des étincelles Maintenant Ça a déjà été des feux Mais là c'est des incendies Comme on peut dire Comme dirait Denis Villeneuve Mais là ce sont des étincelles Après tant d'années On regarde les mêmes défauts On les regarde avec un sourire C'est pas la même chose Vous vous êtes rencontré à quel âge ? Ah mon Dieu Je l'ai rencontré lorsque Je serais plus que 54 ans Je l'ai épousé J'avais 20 ans Mais je l'ai rencontré à 15 ans Alors ajoutez un autre 5 ans On s'est fréquenté pendant 5 ans Ça a été ma première blonde Mon premier amour Et puis ça dure tout C'est vrai que ça peut durer toujours Comme vous voyez Et c'est l'affection Qui prend le relève de l'amour La tendresse Merci beaucoup Denis Monette D'être venu nous parler ce matin Je rappelle votre dernier roman Votre plus récent Parce que c'est certainement pas le dernier Le jardin du docteur Desoeillets Un roman publié aux éditions Logique Par mon invité Denis Monette À qui c'est toujours un plaisir de parler Merci beaucoup d'être venu nous voir Au revoir Au revoir